Et vous, que pourriez-vous dire ? Attention ! Si je vous faisais voir maintenant que le galant est avec elle. Avec elle ? Oui, avec elle et dans ma maison. Dans sa maison ? Oui, dans ma propre maison. Si cela... Si cela est, nous serons pour vous contre elle. Corbe, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang. Et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Mon Dieu, vous allez voir. Promettez-moi donc, madame, que je pourrai vous parler cette nuit. J'y ferai mes efforts. Approchons doucement et tâchons de n'être point vus. Ah, madame, tout est perdu. Voici votre père et votre mère, accompagnés de votre mari. Ah, ciel ! Quoi ? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt ? Et c'est ainsi que vous dissimulez vos sentiments ? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des dessins de me solliciter ? J'en rentre et moi, l'humain. Depuis, vous prenez la hardiesse de venir chez moi me rendre visite, me parler de votre amour. Ah, si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ces entreprises. Mais une honnête femme n'aime pas les éclats. Je les garde de lui en rien dire. Je vais vous montrer que toute femme que je suis, j'ai assez de courage pour me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas d'un gentilhomme. Aussi, n'est-ce pas un gentilhomme que je vais vous traiter ? Frappez fort, madame, frappez comme il faut. S'il vous demeure quelque chose sur le cœur, je suis là pour y répondre. Madame, voyez qu'il veut vous jouer. Mon père, vous êtes là. Oui, ma fille, je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la maison de Sautanville. Viens ça. Approche-toi que je t'embrasse. Embrasse-moi aussi, ma fille. Là, je pleure de joie. Et la mère, mon sang, aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, comme vous devez être ravis et que cette aventure est pour vous pleine de douceur, vous aviez un juste sujet de vous alarmer et vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute, notre gendre. Et vous devez maintenant être le plus content des hommes. Assurément. Voilà une femme, celle-là. Vous êtes trop heureux de la voir et vous devriez baiser les pas où elle passe. Fraîtresse. Comment, mon gendre, que ne remerciez-vous un peu, votre femme, de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous ? Non, non, mon père, il n'est point nécessaire. Il ne met aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que je fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille-fille ? Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée à recevoir ses compliments. Alors, raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée et vous ne la traitez pas comme vous devriez. C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela se passera avec un peu de... ca... caresse que vous lui ferez. Adieu. Vous voilà en état de ne vous plus inquiétés. Allez-vous en faire la paix ensemble et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre emportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille élevée à la vertu et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis. Et des profs encore. Et des transports de joie que vous doit donner sa conduite. Je ne dis mot car il ne servirait rien à parler. Oh oui ! J'admire la subtile adresse de ma carogne de femme à se donner toujours raison et me faire avoir tort. Oh ! Ciel ! Seconde m'aider sans et m'accorde la grâce de faire voir aux gens que l'on me déshonore. Wow !